salut les baroudeurs une petite vidéo sur une question qui revient souvent dans la vraie vie les gens que je rencontre sur le chemin en marchant et c'est la question qui revient souvent quand on dit je dors dans les bois je marche je dors dans les bois etc c'est mais t'as pas peur donc je vais essayer de répondre un peu expliquer un peu comment ça se passe j'ai fait une vie j'ai déjà fait une vidéo sur la sécurité en marche long cours en randonnée itinérante etc donc il ya ça va se recouper énormément mais là je vais vraiment parler plus spécifiquement du fait de dormir dans les bois parce que la sécurité c'est plus général c'est en marchant aussi selon les endroits où on passe etc la cette vidéo je vais vraiment parler spécifiquement du fait de dormir dans les bois des animaux des risques etc donc d'abord pour répondre à la question non je n'ai plus peur il ya une nuance c'est pas je n'ai pas peur c'est je n'ai plus peur avec la pratique les années de pratique je sais pas plus d'un millier de nuits de bivouac évidemment au bout d'un moment on apprend c'est à dire que c'est la forêt c'est un environnement comme tout environnement qu'on connaît pas quand on y est confronté au départ on a peur au moins on a des appréhensions plus on va côtoyer cet environnement plus on va en apprendre les en découvrir et en apprendre les caractéristiques les sons les odeurs les ce qu'on peut voir etc on va en connaître les dangers et donc plus on va être rassuré plus la peur va disparaître naturellement de la même façon que je sais pas si on imagine quelqu'un qui vit dans les bois on prend l'aborigène et puis on le met en ville il va être complètement effrayé alors que pour nous c'est banal donc c'est toujours la question de connaître l'environnement et ça ça vient uniquement avec la pratique c'est à dire que même au travers de cette vidéo en vous expliquant toutes les situations qu'on peut rencontrer etc quand vous y si vous apprenez tout par coeur vous dire vous allez dans les bois la peur aura pas disparu parce que vous devez en faire l'expérience être confronté aux situations les vivres les reconnaître les identifier comme tels et de façon à ce que votre votre cerveau votre cerveau apprennent et soit apte à reconnaître un bruit qui jusque-là est non identifié par exemple dans le noir vous entendez un bruit vous savez pas ce que c'est vous avez l'impression que quelqu'un marche dans la forêt c'est un apprentissage là de de reconnaître ah tiens bah ça c'est un chevreuil ça c'est un sanglier ça c'est peut-être plus un renard ou ou un lapin ça c'est une souris voilà ou que sais-je encore il ya donc c'est un apprentissage et ça évidemment plus on passe de temps moi aujourd'hui j'en suis pas je peux pas certifier à 100% à chaque fois que j'entends un bruit que c'est tel ou tel animal mais un chevreuil un sanglier un renard ou comme ça oui je suis en mesure de reconnaître d'après le bruit une branche qui craque etc j'ai pas de j'ai plus de j'ai plus de peur qui me viennent pour pour les bruits qui se qui se produisent en forêt et c'est aussi le fait de marcher énormément en forêt et de s'écouter soi même si vous marchez en forêt dans un sous bois en dehors des chemins vous pouvez faire l'expérience ailleurs de je vous invite à marcher dans un sous bois en dehors des chemins et d'écouter le bruit de vos pas alors si vous êtes seul loin des villes vraiment un endroit où vous n'êtes pas perturbé il n'y a pas de bruit autre que ceux de la forêt et vous écoutez le volume de vos pas je peux vous dire que une fois que vous en que vous mémorisez bien ce sont deux nuits il ya absolument aucune confusion possible entre quelqu'un qui marche dans un sous bois et un animal c'est pas possible en termes de branches cassées de bruit de feuilles etc et ensuite évidemment si quelqu'un marche dans un sous bois les les gens utilisent une lampe il n'y a pas de donc là je pense que j'en arrive à un point aussi c'est deux ça c'est important de dire ça l'une des raisons pour lesquelles on a peur c'est qu'on a trop regarder la télévision on a été éduqués avec des des contes de fées ou des sorcières vivent au fond des bois dans l'enfance et puis ensuite les films d'horreur comment est-ce qu'il s'appelle il y en a un dans les bois là le projet blerwitch je crois qu'il se passe entièrement dans la forêt mais bon c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les tous les films d'horreur même je sais pas dans toutes les séries qu'il y avait x files etc il se passe toujours des trucs étranges au fond de la forêt soit c'est un ovni soit c'est un tueur en série soit il ya une sorcière soit il ya des êtres surnaturels on a mis tout notre imaginaire au fond de la forêt dans le noir les loups les ours toutes les bêtes féroces etc et donc ça c'est ancré hyper profondément dans notre esprit et tout ça il faut le il faut le sortir et le moyen de sortir c'est d'aller dormir dans les bois et de se questionner de façon extravagante rationnelle pragmatique de garder son sang froid et vraiment de se questionner souvent il ya des si on a peur que quelqu'un marche dans la forêt ok mais à quelle distance est la première maison peut-être dix kilomètres d'accord est ce que quelqu'un va marcher à cette heure ci à l'endroit où je suis dix kilomètres dans la forêt pour venir à l'endroit où je suis etc donc il ya énormément de réflexions comme ça qui permettent progressivement de se débarrasser de toutes nos peurs irrationnelles après je dis voilà il ya des peurs qui sont naturelles qui sont instinctives qui sont saines pour se protéger en cas de danger mais celle là elle reste une fois qu'on connaît la forêt c'est à dire une fois qu'on connaît tous les bruits qui proviennent des animaux etc et qui ne sont pas des menaces à ce moment là quand quand il ya un bruit quelque chose qui n'est pas qui est inhabituel et qu'on reconnaît pas à ce moment là on a une vraie raison d'avoir peur et en général à ce moment là la peur est utile parce que bien souvent du coup ça nous évite une situation ça peut nous éviter une situation voilà complètement inattendue et parfois on sait peut-être ou probablement dangereuse on sait pas un autre point c'est de bien choisir son point de bivouac moi ça c'est mon défaut je pense je passe même trop de temps à bien choisir mon point de bivouac selon les jours bon après c'est bien évidemment il ya tout un tas de circonstances qui font que ça ça prend plus ou moins longtemps choisir un point de bivouac déjà qu'il n'est pas exposé ça permet déjà d'être rassuré sur le fait qu'il n'y a pas un vagabond qui marche sur la route complètement ivre en rentrant de boîte qui va décider de lancer sa bouteille sur votre tente ou je sais pas qu'il va gueuler à côté de votre tarpe etc enfin voilà tout ce genre de mésaventures on peut les éviter en choisissant un point de bivouac déjà qui sera à l'abri des regards qui sera pas un endroit glauque avec un risque que des je sais pas des drogués ou des dealers viennent ça en particulier en périphérie des zones urbaines ça c'est quelque chose où il faut prendre garde quand on choisit un endroit il ya des parfois des endroits un peu de des coins de nature qui sont en périphérie des villes qui ont l'air super joli et puis arrivé à 23 heures minuit vous avez toute une bande de jeunes qui débarquent pour se souler quoi ça c'est des trucs assez assez classique et qu'il faut faut avoir ça en tête pour pas se faire avoir et se retrouver dans une situation vraiment pas confortable ensuite dans oui choisir son point de bivouac et c'est aussi choisir un endroit qui nous plaît un endroit où on se sente bien que l'on trouve accueillant ça c'est important d'où le fait que j'ai pensé à faire cette vidéo devant ce somptueux paysages c'est vraiment important en tout cas pour moi de pas prendre le de pas m'installer au premier endroit venu je l'ai fait parfois je l'expérimente parfois de dormir quasiment au bord du chemin si j'ai envie de marcher de tester mes limites de marcher jusqu'à la tombée du jour etc et de pas me casser la tête mais de façon générale je pense que c'est important de choisir un point de bivouac qu'on trouve joli ou qu'on trouve sécurisant au moins qu'on trouve sécurisant avant même de trouver joli mais très souvent très souvent c'est lié alors c'est complètement subjectif c'est au niveau des c'est purement émotionnel mais très souvent oui dans la forêt un endroit qu'on va trouver joli du coup on va s'en va s'y sentir bien et en s'y sentant bien le sentiment de menace et de risque s'amoindrit donc ça c'est important de chercher un bel endroit et parfois juste en marchant c'est à dire si vous définissez une zone vous dit tiens là dans sur ce kilomètre de chemin il faut que je trouve à mon point de bivouac ou je sais pas à partir de ce point d'eau et avant d'arriver dans telle ville il ya voilà il ya un certain segment une certaine portion sur laquelle je trouvais mon point de bivouac donc c'est important de choisir aussi comme ça de regarder vous pouvez marcher même une fois que vous voilà quand vous avez situé l'endroit vous rentrez un peu dans la forêt et vous marchez vous prenez pas les deux premiers arbres qui sont à la bonne distance pour votre tarpe vous pouvez marcher un peu prendre cinq minutes dix minutes un quart d'heure de toute façon quand vous êtes à la fin de votre journée de marche ça fait du bien de de relâcher un peu les épaules etc donc que vous pouvez poser vous avancez un peu dans la forêt puis une fois que vous sentez que c'est à peu près l'endroit où vous avez envie de passer la nuit vous posez votre sac et puis vous relâchez les épaules et vous marchez un peu vous faites le tour de l'endroit alors ça peut être à 50 mètres à 100 mètres vous allez voir tiens s'il ya un chemin là bas on vous pouvez aller jeter un coup d'oeil voir qu'est ce que c'est si vous avez aperçu je sais pas une clôture une construction vous allez voir si vous avez entendu un bruit vous allez voir et ça permet de sécuriser aussi de contrôler parce que parfois on peut s'installer un endroit et puis en fait on n'avait pas vu et puis à 200 mètres il ya je sais pas enfin quelque chose qui va qui va être représenté un danger potentiel ou tout simplement qu'il va être une nuisance que ce soit sonore ou autre pendant pendant la nuit donc c'est important aussi quand quand vous arrivez sur la zone où vous souhaitez bivouaquer de faire un petit repérage donc pas un truc qui prend une heure quoi mais ça peut ça peut être dix minutes un quart d'heure maximum le temps de vous relaxer un peu faire une petite marche lente une forme de retour au calme comme ça et de relaxation après la journée de marche et ça ça permet aussi de se sécuriser et en même temps quand vous faites ça vous pouvez voir sentir si vous êtes dans la forêt là c'est vraiment une question de feeling mais parfois vous allez arriver un peu comme on peut appeler ça des stations comme quand on ramasse les plantes vous savez dans un endroit il ya un groupe de plantes ça va être une station un autre endroit c'est une autre station c'est un peu dans la forêt parfois il ya un peu comme ça des stations avec des arbres et un endroit vous allez avoir une zone herbeuse un peu un autre endroit ça va être des ronces un autre endroit et donc vous allez vous marcher un peu comme ça en même temps que vous faites à votre tour de que vous inspectez un peu le périmètre et vous ressentez la forêt et la forêt elle vous parle aussi vous allez trouver un endroit avec des arbres et puis je me sens pas très bien ici non je veux ap et puis vous avancez un peu plus loin et à vous sentez tiens ces arbres là ils sont je sais pas peut-être plus jeunes ou plus vigoureux et puis vous sentez mieux ou plus et enfin vous voyez ce que je veux dire et ça ça me fait de enfin c'est limite c'est instinctif limite vous arrivez parfois je passe un endroit et puis je sens que je tiens ces arbres là et je les trouve hyper protecteur quoi je me sens protégé et parfois c'est juste un groupe d'arbres ça va être il va y avoir quatre cinq ou six arbres autour avec l'espace dont j'ai besoin et puis je me sens bien juste à cet endroit là et si je vais dix mètres plus loin je me sens pas bien mais juste à cet endroit là je me sens bien et je me sens protégé peut-être même là ça me l'a fait ici là je suis vraiment en lisière de forêt sur une zone de friche et quand je suis arrivé en lisière j'étais vraiment pas bien pour m'installer et en rentrant dix mètres dans la forêt j'ai trouvé des arbres comme ça où je me sentais protégé et j'avais même l'impression que le vent était pourtant le vent soufflait de la même façon quand j'ai je me suis observé objectivement c'était kiff kiff dix mètres de forêt alors que la lisière a été complètement détruite donc le vent rentre pénètre la fois le sous-bois comme comme si de rien n'était donc à dix mètres c'est voilà il y avait rien de le vent n'était pas freiné mais pourtant subjectivement j'avais l'impression que le vent était arrêté et qu'il y avait un espèce de cocon entre ces arbres donc ça c'est important de chercher des endroits comme ça c'est des endroits où on se sent sécurisé vous savez c'est pas parfois faut pas chercher midi à 14 heures vous regardez les chevreuils ils font une place au pied d'un arbre ils enlèvent les feuilles et puis vous voyez un petit rond de terre comme ça au pied d'un arbre ils se mettent là et puis c'est parfois ça ça tient à des détails comme ça c'est aussi simple que ça vous trouvez un arbre qui vous plaît avec qui avec lequel vous vous sentez en affinité et puis vous installez à son pied alors faites gaffe si c'est un chêne parce qu'il ya des branches de 200 kg des branchements de 200 kg qui peuvent tomber en général éviter quoi mais voilà parfois se sentir en sécurité dans la forêt ça tient pas à grand chose et il ya une grande question de confiance aussi de confiance en la nature il ya des gens qui vont en finlande en suède et c'est dormir là où il ya des ours et qui ont absolument rien bon il y en a qui prennent un peu des sprays pour se protéger des ours mais il y en a qui qui accrochent juste leur leur nourriture dans un arbre et puis qui ont aucun moyen de défense particulier on a vraiment cette image du prédateur qui attaque automatiquement du loup de l'ours etc qui attaque automatiquement l'homme je pense qu'il faut ce bien sûr c'est ce sont des animaux sont des prédateurs des animaux dangereux etc mais il faut se défaire un peu de cette image on a ça on a recréé ça avec le sanglier en france et dans les pays voisins on a on a des redéveloppé une peur du sanglier avec le mythe du sanglier qui charge d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus ou un article le mythe du sanglier qui charge si vous croisez les sangliers moi je me suis jamais fait charger par un sanglier j'en ai croisé de vraiment très près et le plus gros qui devait faire quasiment 250 300 kg qui mangeait dans une mangeoire pour les vaches dans un champ et où un petit qui est venu me voir et me sentir la main dans la forêt quoi donc j'ai vraiment vécu avec le temps passé en forêt on a parfois un peu des cadeaux comme ça de la nature ou des grasses on appelle ça on donnera le nom qu'on veut mais les sangliers sont pas plus menaçants que que les chevreuils ou autres donc il n'y a pas objectivement il n'y a pas de véritable crainte à avoir dans la forêt finalement ma seule peur qui persiste c'est là c'est la peur de l'homme plus que la peur de l'animal ou la peur de l'inconnu c'est l'homme est un loup pour l'homme comme on dit c'est et ça c'est encore une fois c'est selon la façon dont vous choisissez votre point de bivouac si vous êtes si vous êtes au bord d'un axe si vous êtes si vous restez à bivouaquer à 5 mètres du chemin sur lequel vous randonnez si vous êtes à proximité d'une grande ville d'une agglomération ou d'un petit village si vous avez été vu par des chasseurs ou les fermiers du coin tout ça c'est des sont des détails qui ont leur importance tant au niveau de la sécurité que ensuite de votre perception du danger si vous savez que vous n'avez pas été vu si vous savez que vous êtes loin des habitations si vous savez que vous êtes en dehors des sentiers si etc etc à un moment donné la probabilité qu'un type tout seul se balade de nuit dans les bois à 20 bornes de toute habitation au milieu de la forêt et qui tombe sur vous alors qu'en plus vos lampes sont éteintes et vous n'avez pas fait un feu je veux dire si vous croyez que ça peut arriver allez tout de suite jouer à l'euro million parce que vous avez plus de chances de gagner à l'euro million quoi quand on regarde la superficie de forêt etc ça a strictement aucune chance d'arriver et pourtant c'est des c'est des remarques qui reviennent souvent quoi moi j'ai deux des amis ou des gens que je rencontre en chemin qui me demandent mais tu n'as pas peur de tomber sur un type bizarre a priori je pense que je finis par me dire en fait les types bizarres c'est vous savez à un moment donné c'est moi c'est vous si vous bivouac et aussi c'est nous les types bizarres parce que c'est nous qui sommes dans les bois la nuit parfois sans lampe sans feu sans rien moi il ya deux jours là il je me suis douché à 23 heures dans les bois devant un feu parce qu'il caillait que ça faisait trois ou quatre jours qui flottait j'ai chauffé mon eau sur le feu et puis je me suis foutu à poil et je me suis douché à 23 heures dans les bois je veux dire s'il ya un randonneur qui est en retard je sais pas qu'à qui doit marcher plus pour choper un point d'eau qui passe là à 23 heures il va voir un type à poil dans les bois au fond des bois en train de marcher autour d'un feu il va se dire oh là il ya un mec louche qui fait des rituels de sorcellerie là donc voilà un moment donné c'est nous les mecs louches dans les bois c'est il n'y a pas à 50 mille des les gens dangereux je sais pas des dealers des gangsters etc ils ont ils ont rien à foutre au milieu de la forêt de la pampa à 20 km des habitations etc ces gens là voilà ils sont si ils ont des business à faire ils vont en périphéries des agglomérations ou alors ils ont vraiment les moyens ils sont achetés une villa je sais pas où et puis ils sont tranquilles peinard ils ont strictement rien à foutre au milieu de la fin fond de la forêt donc il faut revenir un peu à les pieds sur terre et à des pensées un peu un peu plus rationnel un peu plus pragmatique et tout s'apaise tout rentre dans l'ordre et tout se passera bien et on arrive à faire à bivouaquer extrêmement sereinement sans sans appréhension sans gens voilà aujourd'hui moi je me sens dans la forêt jeudi je fais les 90 sous 80 moi même 95 % de mes bivouac je fais pas de feu même la lampe frontale je l'utilise plus je me je me cale sur le soleil et puis là je vais pas tarder à à cuisiner manger et puis regarder le soleil couchant et puis je vais m'endormir quoi mais je suis calé sur sur le rythme du soleil j'utilise même plus ma lampe et en plus on s'aperçoit quand on n'utilise pas ça ça d'ailleurs c'est une raison de peur aussi si vous marchez de nuit dans la forêt avec une lampe vos yeux il s'adapte à la lumière donc vous ne verrez uniquement que ce qui est éclairé par votre lampe donc automatiquement tout ce qui se passe autour le moindre bruit ça va créer une peur parce que vous en avez aucune perception enfin vous avez une perception extrêmement réduite si vous n'utilisez pas de lampe vous regardez la nuit tombée au rythme où se couche le soleil vos yeux s'habituent à l'obscurité et je vous jure que dans la majorité des cas je sais pas à 90% des nuits en fait on y voit très bien dans les bois dans le noir c'est sûr vous voyez pas à 400 mètres ou 500 mètres à moins que si il y a de la lune voici mais si c'est une nuit noire non vous voyez pas autant mais vous voyez clairement si un animal qui passe à 20 mètres vous le voyez sans problème si quelqu'un allume une lampe à 400 mètres ou à 500 mètres dans la forêt vous le voyez parce que vos yeux sont habitués au noir donc ça c'est une sécurité aussi de de faire en sorte de visuellement de pouvoir être en mesure de percevoir d'avoir les sens je sais pas comment dire en fait les sens acérés de d'avoir sa vision à son maximum c'est ça d'avoir sa vision à son maximum dans le noir si on utilise une lampe on réduit sa vision à son minimum on réduit la vision au champ de la lampe donc je sais pas un cercle de dix mètres maximum ou cinq mètres ou un mètre si ça nos pieds on voit ce qu'il ya sur un mètre et tout le reste on voit rien si on relève la tête tout ce qu'il ya dans le noir comme on a les yeux qui sont réglés sur la lumière on voit plus rien s'il ya un bruit vous éteignez la lampe ben c'est l'obscurité complète parce que vos yeux le temps qui s'habitue il leur faut un laps de temps donc ça moi aussi c'est un bon conseil une bonne une bonne astuce ce qui a fait que si j'ai commencé à vraiment me sentir serein dans le noir dans la forêt c'est quand j'ai franchi le cap de ne plus faire de feu et de ne plus utiliser ma lampe frontale c'est à dire finalement revenir à notre condition naturelle j'allais dire animal mais simplement naturel mais comme font les animaux aussi quoi et en fait pour il ya je sais pas j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête mais je sais qu'il ya d'autres situations comme ça d'autres points sur lesquels en fait quand on on en revient à notre condition naturelle animale ça se passe beaucoup mieux notre esprit nos émotions se règle et et tout rentre dans l'ordre et tout devient plus calme plus serein plus apaisé c'est donc voilà c'est je pense que c'est la fin de cette vidéo il ya certains j'oublie certainement des choses mais c'est des vidéos complètement improvisée j'ai pas encore surtout quand je marche là comme ça si je suis chez moi encore je peux faire des petits carnets noter mes idées pour préparer des vidéos là je suis en train de marcher j'ai vraiment pas j'ai même pas emmené de deux stylos j'ai pas la tête à écrire donc je vous fais des trucs improvisés donc j'ai certainement j'ai certainement oublié la moitié des choses importantes que je voulais que je vous aurais dites dans une vidéo bien structurée enfin c'est pas grave c'est moins c'est vivant et c'est vrai donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis voilà quoi je vous souhaite une bonne soirée moi j'allais manger profiter du paysage je vous partage encore un peu dans quel sens par là hop Merci.